Alors, Pascal Gana. Oui, M. le Président, j'interviendrai brièvement pour vous poser quelques questions. J'ai entendu vos mots de vérité, de lucidité et de réalité, ce à quoi M. Henri, fort justement, a rajouté le mot sobriété. Et j'ai eu le sentiment que, en ce qui concerne la vérité, vous en masquiez une partie, parce qu'il était un peu facile pour des élus de droite de se défausser sur le manque de ressources venant de l'État, dans la mesure où il y a eu une gestion en alternance depuis 1974 entre la droite et la gauche de notre pays et de nos régions. On ne peut pas dire qu'il y ait eu une baisse des recettes, puisqu'elles sont passées de 43% et quelques du PIB en 1978 à 53, quasiment 54, en 2014, soit une hausse de 24% en 37 ans. La multiplication des déficits est due à une augmentation encore plus rapide des dépenses publiques. De 45% du PIB en 1978, elles ont grimpé à 58, quasiment en 2014, soit une hausse de 28%. Il y a bien donc une responsabilité conjointe de la droite et de la gauche. Certes, je ne nie pas la gravité de la situation dans notre région, et j'attends beaucoup, comme vous, de l'audit en cours, mais néanmoins, il est trop facile de se défausser de cette manière-là, puisqu'après tout, de M. Fillon à M. Oxyette, on a bien laissé dans cette région filer la dette. C'est bien M. Oxyette qui a dit, et il n'a pas été démenti, que peut-être le chiffre était-il excessif, je ne sais pas, que 90% des mesures qu'il avait proposées avaient été votées par vos amis politiques durant les 12 ans écoulés. Comment pouvez-vous donc uniquement imputer la situation actuelle à des dépenses masquées, des ignorances, ou l'échec de la gauche ? Vous avez co-géré d'une certaine façon cette région, non pas vous, M. Retailleau, mais vos amis politiques, avec la gauche durant ces 12 dernières années, d'une certaine façon. Vous aviez parlé de lucidité. Vous dites dans le document qui nous est remis, d'orientation budgétaire, que vous voulez maintenir l'investissement au plus haut niveau possible, tout en réduisant la dette et en diminuant le coût de fonctionnement. Mais comment ? Car dans le fond, ce que vous refusez d'admettre, c'est qu'il faudrait repenser la notion d'argent public. Argent et dépenses publiques ne sont pas un remède à la crise. Et lorsque la conjoncture est mauvaise, peut-être faudrait-il rompre avec cette espèce de tradition keynésienne qui veut que plus on dépense, plus on investit dans la réalité économique. Est-ce que la redistribution des richesses est la priorité ? Est-ce que cela développe réellement des activités pérennes ? Et je dois dire d'ailleurs à ce sujet qu'il n'y a pas que la gauche, d'une certaine façon, qui cède à ce mirage, une partie de la droite et même une partie du patronat régional que je vois si prompte à réclamer de la dépense publique pour maintenir la vie économique. Je pense particulièrement à ceux qui votaient en commission cette semaine. Cette dépense publique attendue pour soutenir les activités du BTP, pourquoi uniquement cela doit-il être à partir de ressources publiques ? Il y a quelque chose là d'assez contradictoire. Et je pense que vous n'avez pas dit cette chose-là concernant une forme de lucidité sur l'évolution des finances publiques. Finalement, l'argent public n'existe pas. L'argent public, c'est l'argent de tout le monde. C'est l'argent des entreprises qui payent des charges et des impôts. C'est l'argent des particuliers, des contribuables. Vous savez très bien qu'il existe actuellement une forme de révolte fiscale. Je vous demande avec lucidité d'en tenir compte. Ensuite, la réalité. La réalité, c'est que si la dynamique de la dette se grippe, comme ce fut le cas il y a quelques années pour plusieurs pays européens et leur collectivité territoriale, quelle sera l'issue pour toutes les régions françaises et pour la nôtre ? Comment réagirait l'opinion publique si nous avions une nouvelle crise financière dont je vous rappelle qu'un économiste bien éloigné de nos positions, pourtant, M. Arthus, annonce l'imminence, puisqu'il dit que les quantitatives easing ont été mal utilisées, qu'elles ont été confiées au secteur financier. Au lieu d'être confiées à l'économie réelle, cela a créé des bulles financières qui exploseront et qui impacteront la dette publique, à la fois de l'État, pas seulement de l'État français, et de toutes les collectivités endettées. Donc, dans un pays victime de blocages que vous connaissez, et je pense que nous partageons certaines analyses sur les raisons de ces blocages, sans que d'ailleurs les majorités auxquelles vous avez appartenu n'aient fait grand-chose pour les résoudre, dans un pays dans cette situation, qui a été, je pense, fortement aggravée par la période de la présidence de M. Hollande, il est évident que cela conduira à l'appauvrissement collectif. Alors, je crois qu'il est grand temps, effectivement, comme le disait M. Henry, de retourner peut-être, au-delà des réalités, à une forme de sobriété. Et je pense qu'il serait bon, peut-être, d'annoncer que vous ne pourrez pas maintenir l'investissement tel que vous l'aviez annoncé dans votre campagne électorale. Si l'on suit le tableau que vous avez décrit des finances de notre institution, il est difficile de penser que nous pourrons à la fois réduire la dette et maintenir l'investissement. Je pense particulièrement à Notre-Dame-des-Landes et à ce plan ferroviaire qui a été voté, entre 4 et 5 milliards. Tous les équipements qui accompagnent et qui doivent accompagner Notre-Dame-des-Landes si le projet aboutit, tout ceci, bien évidemment, pose des questions majeures. Est-ce que vous êtes dans une situation de sobriété budgétaire si vous vous maintenez dans cette pente montante de l'investissement ? Et je crois que ce que vous reprochez à M. Clergeau et Oxiette, vous en êtes co-auteur pour le passé et sans doute, peut-être, risquez-vous de prolonger les courbes que vous leur reprochez d'avoir lancées. Monsieur le Président, je souhaiterais que vous répondiez à ces questions de fond. Évidemment, on peut toujours discuter des chiffres. Moi, je ne vais pas... Nous sommes nouveaux dans cette Assemblée. Nous ne possédons pas les données que possède M. Clergeau, qui découvre ce que vous lui dites et vous-même découvrez ce que vous avez voté. Enfin, non pas vous, mais vos amis. Donc, je m'en tiendrai à simplement une question. Êtes-vous certain d'avoir fait le bon diagnostic lorsque vous vous présentiez aux électeurs de cette région ? Et pourquoi n'en faites-vous pas l'aveu ? Peut-être vous étiez, vous, également trompé sur l'état exact de notre région et sur les propositions que vous étiez en mesure de lui annoncer et de mettre en oeuvre durant les six ans qui viennent. Je pense que cette sobriété qu'a demandé M. Henry pour les territoires... J'ai entendu M. Jeanne Thau parler pour les entreprises en des termes d'ailleurs très proches de ceux de notre collègue M. Potier, Samuel Potier. Et je pense qu'il y a là... Vous avez là les propos de gens qui viennent du monde de l'entreprise et vous devriez les entendre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, ce n'est pas en un décalage entre la droite et la gauche. mais entre la société, les entreprises et les citoyens de cette région et la classe politique traditionnelle. Je vous remercie. Alors, je passe la parole... ... ... ... ... ...